Nous sommes ici présents, et présents par l'intermédiaire de l'Église, qui m'avait d'accordé que l'Église, et l'Église de l'Église, et l'Église de l'Église, et l'Église de l'Église, à la mairie d'Aubert-Villiers, avec le défenseur de droit, Jacques Trouban. Et donc, nous, par rapport à ce dispositif que vous lancez, on est dans une double position. D'une part, on est des acteurs de ce dispositif. Le lutte contre l'explication nous permettra d'observer, de faire remonter les demandes, de faire travailler toutes les associations qui sont associées là-dedans, pour justement faire s'exprimer, découvrir, faire s'exprimer les situations de l'explication. Mais, par ailleurs, ce dispositif, non seulement nous sommes des acteurs, mais il ne nous permettra de faire mieux notre travail. Parce que je ne veux pas en faire un grand discours. Ce que je voudrais dire, c'est que la situation de discrimination, à Ouerre-Villiers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, partout en France, et pourquoi nous l'entournons ? Il se caractérise par les données suivantes, si on veut dépasser les apparences, et regarder un peu, et notamment à travers les études sociologiques, à travers les grandes enquêtes, comme celle que nous avons faite au printemps 2016, et qui nous a permis d'interroger 5200 personnes à travers toute la France. Nous constatons que les discriminations sont importantes dans notre pays, et, naturellement, depuis 6 mois, on parle énormément, à cause du harcèlement sexuel, de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais il y a bien d'autres situations de discrimination qui prévament notre pays, et notamment de discrimination dans l'emploi, qui veut dire à l'embauche ou dans le travail. Et, en particulier, des discriminations selon l'origine, mais aussi, par exemple, des discriminations... Pas de discrimination, ils filment, je filme, on parle de la discrimination. Messieurs, tout le monde, discrimination, pas de discrimination, ils filment, je filme. Papa Eric. Et, cette situation, nous le voyons bien à travers... Messieurs, alors défenseurs des droits, nous sommes en face de la discrimination. Qu'est-ce que dit les discriminations ? Non, tout le monde filme. Non, la presse, un image, ça coule des sources. De quoi parlons-nous ? On parle de la discrimination. Ils filment, je filme. Non, c'est lui... Attends, c'est quoi le problème ? Tout le monde les filme. Moi, je filme. Moi, papa Eric, c'est quoi le problème ? Pas de discrimination. C'est la crise de discrimination. D'accord. La presse et un image. Oui, j'ai filmé, j'ai dit rien. Non, 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 oublie-moi. Appelle ton avocat, défenseur des droits, et là, discrimination, un image. D'accord ? Oui, non, je disais rien. Non, je filme, je dis rien. Pas de discrimination. Si vous m'écoutez, vous allez entendre les choses, pour vous faire plaisir. Donc écoutez-moi. La presse, un image. Non, non, tout le monde filme. Je dis rien. Je filme. Ces situations de discrimination sont, dans notre pays, fortes, réduites. Mais ce qui, dans ton objectif, la situation, on se rend compte, l'assurance humaine, c'est que beaucoup de discriminations existent. Mais par rapport aux discriminations qui existent, il y en a beaucoup moins qui sont ressenties. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que la discrimination dont ils sont l'objet, finalement, d'une certaine façon, elle fait partie de la nature des choses ou de la nature des êtres. Et donc, elles ne vont pas les ressentir comme une discrimination ou comme une inégalité. Et elles vont considérer que, eh bien, c'est pas bien, j'en souffre, mais il n'y a rien à faire, en quelque sorte. Et donc, il y a, entre les situations de discrimination réelles, réalisées, et les discriminations déclarées, ressenties, il y a déjà une perte en ligne absolument considérable. Mais, plus encore, pour les personnes qui se ressentent comme discriminées, il y en a encore une proportion bien plus faible qui vont protester contre cette discrimination, qui vont faire un recours, qui vont saisir la mer, qui vont saisir un service public, qui vont saisir le défenseur des droits, qui vont saisir la justice, même. Et parce que, parce que, ce qui caractérise la situation des discriminations dans notre pays aujourd'hui, et dans un département, c'est le volume, le taux, le pourcentage de ce qu'on appelle le non-recours. C'est-à-dire le fait que, en fait, on ne fait rien pour essayer de mettre fin à la situation. Et que les personnes intéressées elles-mêmes ne vont être. Alors, vous avez bien vu, depuis six mois qu'il y a eu l'affaire Einstein, une des choses qu'on n'a pas arrêté de dire, c'est que les femmes qui sont victimes de ces agissements ne disent rien, et encore moins, ne portent pas plainte, etc. Eh bien, ça, on l'a beaucoup dit, à beaucoup de personnellement sexuels, mais c'est une situation qui est considérée comme une discrimination sexiste. C'est quelque chose qui est valable pour l'ensemble des discriminations. Et tout ce que j'essaye de faire, moi, défenseur des droits, c'est d'essayer de faire en sorte que, par rapport aux situations qui existent, par rapport au ressenti qui est celui d'une grande partie de la population, et notamment, comme l'a très bien dit Mme D'Arcoury, les personnes les plus défavorisées, les plus fermes, les plus dénumies, les plus vulnérables, comme on dit aujourd'hui, eh bien, que ces personnes aient davantage la capacité d'avoir la connaissance et puis la capacité de se porter vers le défenseur des droits, vers les deux délégués, ou les 14 délégués dans l'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis, et c'est pour ça que des opérations comme Discrimine Action sont des opérations absolument essentielles, parce qu'elles vont partir de la réalité des femmes et des hommes, des jeunes, des moins jeunes, elles vont partir de la réalité de leur situation, de leur souffrance, souvent, et elles vont essayer ensuite, par l'intermédiaire de tous les associés, de cette opération, de tous les partenaires, elles vont essayer de faire en sorte que une autorité, par exemple un défenseur des droits, mais pas seulement droit, soit saisie pour essayer de faire cesser, ou redresser la situation de discrimination individuelle ou collective, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que, simplement, je suis ici, parce que je voulais saluer cette initiative, dire que nous ferons tout ce que nous pourrons, par nos délégués ici, et par aussi, naturellement, notre siège et les services des experts juristes de notre siège, pour vous aider, aider les habitants de Guerguilier, et faire en sorte que, dans la lutte contre les discriminations, sur le terrain, on arrive, par l'observation, par la connaissance, par la détermination des situations, à aller davantage vers cette réalité, qui est une réalité qui capture dans notre pays depuis très longtemps, qui a aussi des facteurs, naturellement, aggravants, et qui peuvent tenir à l'origine, à la religion, ou à diverses situations qui s'expliquent, par exemple, par la crise, mais, il est absolument clair que nous ne pouvons pas accepter que nous soyons dans un pays, dans un département, où nous savons qu'il existe une proportion très importante de la population qui ne bénéficie pas du principe fondamental de la République, c'est-à-dire l'égalité. Et notre objectif, c'est l'égalité. Et vous avez fait ici un guide pour l'égalité, et bien là, c'est ça la question. Et donc, il faut que nous nous battions tous ensemble, et c'est pour ça que je suis venu ce soir, et j'étais content que vous m'invitiez, et que malgré les grèves, les emboutés, qu'on puissent se retrouver ici tous ensemble ce soir, c'est simplement pour vous dire que, par mes délégués locaux, par l'action que je peux avoir de mon côté, avec toutes mes collaboratrices et mes collaborateurs, à Paris, au Centre national, on va participer à cette discriminée, et on va essayer d'en tirer, donc, davantage de réclamations concernant les discriminations, davantage de possibilités de faire cesser un certain nombre de ces discriminations, et ainsi, je crois, à faire avancer de manière très concrète votre commune et les habitants de votre commune vers cet objectif d'égalité que nous avons...